Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Un vendredi, yahoo! Puis je vais être frère avec vous autres, là, le matin j'ai eu un téléphone. Colin, que ça m'a fait du bien. Colin, ça m'a fait du bien d'avoir de plus en plus de personnes qui commencent à s'impliquer sur le côté de la faune. Puis que, des bonnes nouvelles en tout cas, des vraies bonnes nouvelles. Je ne peux pas parler tout de suite parce que ça reste dans le secret des dieux, là. Mais je pense, je pense qu'on va commencer à avoir, en tout cas un souffle le matin, un bon souffle sur la gestion de la faune. Vraiment, vraiment nice. Fait que, je bois ça, enfin, depuis, tu sais, ça va faire deux ans qu'on parle de la gestion qui n'est pas correcte. Bien, matin, un beau téléphone. Vraiment, celui qui m'a parlé, cheers, man. Je suis vraiment content de t'avoir parlé. Plein d'affaires à vous jaser. Aïe, hier, le live, quel fun que j'ai eu avec Martin. Calique que c'est le fun d'être, tu sais, au-delà de toute la patente, là, quand tu oublies qu'il y a de la business, puis quand tu oublies que, puis tu fais juste parler de faire le fun, puis même si on parlait de produits, puis te le quitte, le plaisir hier, c'était vraiment, j'étais allumé, on s'envoie, puis hier, te parler avec Martin, puis d'avoir le fun qu'on avait avec Kate aussi, puis te le quitte, ça a été vraiment, vraiment nice. Merci à Martin de cette invitation-là, puis là, bien, on s'en va vers le 24. Le 24, on en a un autre. Et oui, effectivement, on va avoir de quoi lancer que, je pense sincèrement que cette façon-là de faire, c'est tout plein d'éléments un arrière de l'autre, puis c'est un ami à moi qui m'a amené cette façon-là de faire. Cette année, là, c'est ça qui est malade, c'est que la plupart des produits qui arrivent, qu'on sort, c'est des chums qui sont arrivés avec ça, dire, ça fait deux ans que je te fais des tests, ça fait trois ans que je fais des tests, ça fait dix ans que je fais ça, puis là, j'ai mis des caméras pour te l'amener, puis qu'est-ce que t'en penses? Là, tu t'assis, tu dis, ben, voyons donc, comment ça, tu faisais ça? Ben là, parce que, parce que, parce que... Fait que, tu sais, des fois, t'as pas besoin d'être, juste, t'as pas besoin d'être une superstar, c'est-tu de la chasse, là. Des fois, tu t'assis, puis, tu sais, on a-tu le temps de penser, puis il y en a qui arrivent, « Hey, moi, je fais ça, puis là, ça, puis là, ils mettent des asters avec les caméras de surveillance, c'est merveilleux. » Puis là, bang, bang, bang. On a trois produits cette année qu'on va mettre sur le marché, puis ces trois produits-là, c'est grâce à des amis qui sont amenés ça. Vraiment, puis tu sais, on le dit souvent, là, tu peux pas... Si tu sèmes de la marde, tu récoltes de la marde, ben, je pense que j'ai semé des belles amitiés avec plein de monde. Puis là, ben, ça nous revient, fait que merci vraiment aux chums, aux amis qui s'impliquent à travers l'affaire Monnet, puis à travers... Je vous le dis, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de qu'est-ce qui s'en vient. Pour parler de vasière, justement, hier, parce qu'il y en a... C'est drôle, parce que mes prostats, mes crocs crusent, comment ça se dit qu'on est pas au courant de ça? Ben, vous êtes pas au courant de ça simplement parce que, un, on se voit moins à cause de la COVID, puis, deux, c'est des tests qui ont été faits sur une période de temps avec des protocoles, parce que, tu sais, moi, quand j'expliquais les protocoles à mes chums et tout le kit, il y en a qui catchent, qui disent, ok, on va y faire ça comme ils veulent, tu sais. Puis, vasière, c'est drôle de ça, que ce soit... Puis là, j'ai des chums, là, des prostats qui vont dire, hé, Christ, tu nous en avais déjà donné de ça. C'est tout le temps l'évolution. Des fois, là, ça peut prendre 10 ans. T'as une idée, tu la donnes, t'as fait à un, t'as fait à l'autre, là, bang, là, il y en a un qui arrive, puis, vasière, c'est grâce à Bruno, ok? C'est vraiment Bruno qui l'a terminé, qui l'a emmené à son apogée, puis de voir les réactions des orignaux, puis d'amener ça là. Puis, c'est tout le temps un travail d'équipe. Tu sais, t'es avec un chum, tu dis, ah, ben, moi, là, on est rendu là, notre territoire, nous autres, hier, on en a parlé assez, j'ai un territoire pas facile à chasser, puis que là, on a développé les poteaux de Vitale Mix, on a développé les salines, puis depuis trois, deux ans, ça fait deux ans qu'on fait ça, on est revenu avec les vasières, de retravailler dedans, parce que notre secteur, il est tellement pourri qu'il fallait trouver un moyen d'amener les orignaux là, puis là, les salines, pas les salines, mais les vasières ont fait, je veux pas dire qu'ils ont fait la différence, mais ils ont donné un anan de plus à certains secteurs, puis là, les orignaux sont là, stade, 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 je vais vous montrer des vidéos, je vais mettre des vidéos aujourd'hui là-dessus, vous allez voir que les orignaux, ils viennent, ils vont sur les blocs, ils vont sur les salines, puis après ça, ils vont dans les vasières, fait que tu sais, c'est juste d'amener les buffets, que tout va être là en même place, mais je ne démarre pas du fait que quand tu fais une saline, quand tu commences à faire, c'est les micro-salines qui vont être vraiment efficaces de découvrir quand est-ce qu'ils sont de jour, puis après ça, tu vas rajouter dans le buffet, tu vas rajouter dans le buffet, tu vas rajouter dans le buffet, fait que la technique, c'est sûr que la technique est simple, ce que tu veux, c'est d'avoir un endroit qui reste humide allant autour de ton secteur où est-ce que tu as déjà des salines, tu vas gratter au sol, tu vas faire un placard de deux pieds par deux pieds, quand vous l'achetez en concentrex, vous rajoutez trois kilos de sel à gibier avec ça, mettez ça directement dans la nappe de boîte que vous avez faite, vous rajoutez le sachet, puis vous laissez aller ça, ce que tu veux, c'est que ça devienne humide, il faut que ça reste avec de l'eau un peu, moi souvent, tu sais, dans les trails de skidder, tu as souvent des cavités qui ont tout le temps de l'eau, là-dedans, je l'ai fait, puis à un moment donné, t'arrives, les oreilles ont ouvert ça au coton, puis pour les boutiques, bien, il va être comme ça, il va être dans un sac comme ça, que tout est déjà dedans, fait que tout dépendant de ce qui vous intéresse le plus, bien, vous pourrez avoir ce produit-là en magasin, il va rentrer, il n'est même pas rentré encore, on a décidé de le sortir justement à cause des... puis encore là, vous allez voir comment est-ce que c'est, la raison pour quoi faire qu'on sort ça là, c'est que si on le sort plus tard, quand il n'y a pas de neige, la compétition, on embarque tout de suite, puis eux autres aussi, ils font des autres sortes de temps, le plus drôle, là, je peux vous conter ça aussi, quand on a sorti les phéromones, OK, on a blasté le marché, le marché, il s'est fait blaster, on n'avait jamais brassé autant l'industrie qu'avec ce produit-là, les boutiques capotaient, les gens arrivaient, il fallait qu'ils fassent des paquets d'avance, quand on a fait le premier show, quand on est arrivé avec ça, on est arrivé en hiver, parce que quand tu arrives en hiver, ta compétition, elle ne peut pas dire, nous autres aussi, parce qu'il y en a qui font ça, ce n'est pas tout le monde qui est honnête là-dedans, nous autres aussi, on a fait ça, si tu es 10 000 en arrière de moi, ta gueule, OK, bon, fait que là, on a sorti ça, là, ça s'incite qu'on sort les nouveautés, même si les bookings sont faits, parce que les bookings se font en octobre-novembre, fait que si moi, j'arrive avec un nouveau produit en octobre-novembre, bien, naturellement, tu as des boutiques qui ont des chums ailleurs, puis les monétés arrivent avec ça aussi, fait que eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils se préparent, puis là, ils nous copient simplement, puis on perd toutes les études qu'on a faites, fait que c'est pour ça qu'on sort les nouveautés, juste avant le printemps, pour que la compétition n'a pas le temps, on a un an d'avance sur eux autres, là, le temps qu'ils commencent, la neige est là, ils ne peuvent pas rentrer dans le bois, c'est ras, c'est vraiment ras, tu sais, fait que les phéromones, c'était ça, les phéromones, on avait fait l'automne, on avait, là, on était prêts, là, vraiment, puis là, on arrive dans un show de bannière, puis là, on sort ça, puis là, tu sais, tes compétiteurs qui sont là, puis là, on arrive avec ça, puis là, on blasse, on est ici, marche, on est content, ça marche, puis c'était écœurant, puis le jeudi, le jeudi, on sort les phéromones, le samedi matin, un de mes compétiteurs, il y en avait, à ce petit clown, hein, même pas à cette classe pour faire, ah, là, il nous a, moi, c'est ça, moi, c'est ce que je fais, quand que, mettons, il y a un produit qui sort, OK, ben, j'arrive, puis je fais, ah, ben, quelle bonne idée, calique, les gars, wow, puis là, ben, là, puis en business, tu as deux choix, c'est pas compliqué, c'est soit tu innove, ou soit tu prends un produit, puis tu l'améliores, le copier, pas de collant, je vais dire sans demande, OK, fait que là, ben, nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais quand j'avais vu ça, mais ce qui m'avait rendu encore plus malade, OK, de ça, c'est que, oui, on m'en monte la matinée, c'est ce qu'elle allait me parler, ce qui m'avait rendu encore plus malade de ça, c'est que là, tu as les boutiques qui vont, certains, il y en a, tu sais, c'est pas tout le monde qui est le même, tu en as tout le temps, en tout cas, tu ne veux pas parler comme personne le matin, mais là, tu avais des boutiques qui allaient à l'OI, puis ils disaient, ben, moitié prix de monnaie, tu sais, on va l'acheter de lui, cabochon, on a mis cinq ans d'études là-dessus, mon père, pour les phéromones, il n'a pas hypothéqué sa maison, mais il a pris une partie de sa retraite, puis il l'a mis là-dedans parce qu'il y croyait, puis c'est ça, être un entrepreneur, c'est risqué, puis ah ouais, puis tu y vas, puis peut-être, puis on avait dit, ah, c'est-tu qu'on ne s'en sortira pas, mais en fin du compte, ben, c'est sûr que les phéromones ont révolutionné vraiment l'industrie, là, ok, on a changé complètement la donne avec ce produit-là, puis l'autre évolution qu'on a amené, c'est avec Vitalmix, la même astique d'affaires, tu sais, c'est les deux gros, tu sais, dans une entreprise, tu as deux grosses affaires, tu as des affaires qui vont arriver, qui vont t'amener à un niveau, à un autre niveau, ben, les phéromones, puis Vitalmix ont vraiment fait ça dans notre cas, nous autres, ça va vous donner une idée un peu comment ça se passe dans une industrie, vous voyez que c'est pas très, on est loin de la pureté des montagnes, et de ci, il y a des rats là-dedans, puis c'est pire, ben, je vais vous dire pourquoi c'est les rats de même, c'est parce que nous autres, on vit dans une business de passion, une business, là, je sais pas, c'est, un gars qui fait, un gars qui fait du carton, on va dire ça de même, en tout cas, moi, ça m'excède pas, tu vends du carton, tu fais du carton, peu importe, je lui prends le carton, ça fait n'importe quoi, il y a des affaires, mais nous autres, c'est la passion, les business, tous les business qu'on a, c'est à cause de la passion, c'est ce qui nous drive, c'est ce que, on aime ça, puis on est dedans, puis là, ben, là-dedans, imagine, fait que là, t'embarques, l'argent, la business, les négociations, puis la passion, ça n'a pas de bon sens, je vous le dis, j'ai des chums, j'ai des chums qui sont lancés là-dedans, qui arrivent dans des domaines ailleurs, puis ils disent, on va se lancer dans le, qui trouve ça, après 30 ans, on sait un peu comment ça marche, mais, en tout cas, ça vous donne un peu une idée, mais pour vous dire, on est content de bâtière, c'est pas une hyper-révolution, vraiment, c'est juste une combinaison de produits qu'on a mis ensemble, qu'on a découvert, que tu peux mettre ça sur tes salines, puis ça, ça augmente l'achalandage, puis c'est juste ça, le but d'un produit comme ça, hop, 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 ça c'est fait, j'ai eu beaucoup de commentaires, sur la photo que j'ai mis, sur Coach Joshas, allez vous abonner à Coach Joshas, vraiment, on met des affaires de fun là-dessus, puis j'ai tombé, je l'ai vu un matin, c'est astic où je l'ai mis, ah, calique, je suis cabochon, je l'avais dans les mains, ah, et là, checker ça, ça, cette photo-là, ok, vous la voyez, regardez, il y a un gars qui dort, vous l'approchez un peu, il y a un gars qui dort, ah, comme ça, vous la voyez bien, un gars qui dort, regardez le boc qui est à côté, il y a une ligne de moulin avant, le gars qui dort aussi, boum, c'est le boc qui arrive, ben, c'est chez nous ça, c'est dans le parc chez nous, c'est Marco, c'est un chum à moi, ça, c'est dans mes plus belles années de chasse au chevreuil chez nous, parce que, Marco, François, c'est leurs enfants, c'est dans le temps, t'sais, on parle des années 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, on était 10 ans de temps que chez nous, ma blonde, elle s'en allait à l'ouverture de la chasse au chevreuil, elle partait, puis j'avais 10 de mes chums qui s'en venaient à la maison, on virait à la maison bout pour bout, là, ceux qui ont vu ma maison, j'ai une maison style ranch un peu, mais on virait à la maison bout pour bout, les gars, ça couchait à la terre, ça devenait un camp de chasse, puis on chassait le chevreuil, puis il y en avait du chevreuil, puis on avait du fun, puis on tripait, puis les enfants ont suivi ça, les enfants de Marco, les enfants de François, mes gars à moi, encore aujourd'hui, les jeunes, ils chassaient pas encore, mais on les emmenait, puis ça a resté, tu sais, je pense à Hendrick, je parle à Papou, je parle à Yann, ça, là, tu leur parles de ça, le soir des Grôles, puis vraiment tripé, tu sais, ça a été des belles années qu'on a eues, puis malheureusement, bien, quand le chevreuil a planté en 2009, 2010, bien, ça donnait plus rien qu'on chasse ensemble, il n'y en avait plus de chevreuil, mais dans ce temps-là, c'était fou, puis ça, bien, un après-midi, on était, on était partis dans le pen, nourrir les chevreuils, puis là, ça, le chevreuil que vous voyez, on l'appelait stupide, ça va vous donner une idée pourquoi, puis stupide, bien, lui, il n'y avait pas de problème, puis ce chevreuil-là, justement, il a fallu l'enlever, il a fallu l'enlever, de l'être dans le pen, il a fallu que je le tire, dans le même, parce que lui, il n'y avait aucune peur de l'être humain, puis quand stupide, là, là, je suis là, c'est l'année d'après qu'il a fallu qu'on l'enlève de l'élevage, parce qu'il n'y avait aucune peur, puis quand les hormones ont monté, il a commencé à pogner une dominance dans le troupeau quand il y avait 4 ans, 4 ans et demi, un matin, j'étais dans l'entlot, j'étais parti nourrir, puis il est arrivé à moi, puis là, il a commencé à, il monte son body de côté, puis là, coucou, là, je suis, c'est le gros, à matin, c'est moi le boss, pas toi, puis là, il s'est mis le panneur à terre, puis il s'est planté les pieds, puis là, en voulant dire, you wanna fight, j'ai fait, dans le domaine de l'élevage, quand un buck fait ça, tu as deux choix, soit que tu l'isoles, ou bien nous autres, c'est trop grand, on ne peut pas l'isoler, on a décidé de l'enlever parce qu'il était dangereux, puis, pour vous donner une idée, pour leur montrer comment est-ce que c'est, c'est moi le dominant quand je rentre dans le parc, fait que s'il y a un buck qui me fait taille, puis je me bats avec, je ne vous dirai pas comment, mais c'est moi, il faut qu'il y monte, c'est moi qui est le dominant, puis stupide, justement, ils ne comprennent rien, fait que, dingue qu'il est hors, on l'a débarqué de l'élevage, mais quel plaisir qu'on avait dans ce temps-là, puis ça a été drôle, parce que quand j'ai mis la photo, là, il y en a qui ont dit, hey, c'est Marcuse, puis là, Hendrick est arrivé, hey, puis là, les jeunes, c'est ça, ça me disait ça, ça a été vraiment, je ne suis pas, je ne suis pas au mon programme pas à tout, un matin, pas à tout cas, ce n'est pas grave, avant, parce que là, ça va finir, puis je vais garder mes sujets pour demain, puis je continuerai avec les beddings demain, il n'y a pas de problème, mais une question qui m'a été posée par Philippe, ok, c'est tout bien Philippe, attendez, je sais de ça, non, ce n'est pas Philippe, attendez, ah oui, c'est William qui m'a demandé, Stéphane, avec les beddings, avec les techniques de chasse, as-tu une technique de chasse fine, qu'on peut utiliser, parce que, bon, d'approcher un chevreuil, c'est une christine job, ok, 99% du temps, c'est difficile de les faire à chasse fine, ok, il y a un endroit sur la planète où est-ce que tu peux faire une belle chasse fine au chevreuil, c'est l'île Anticosti, c'est la seule place que moi, en tout cas, j'ai trouvé que tu veux marcher, te pomper sur un chevreuil, puis le récolter, ok, mais les autres places, exemple, des Laurentides-Cite, tu n'as rien dans le bas de la montagne, c'est du cracker jack, c'est comme si tu avais pogné une boîte de céréales, tu la lances en grandeur, tu marches dans les feuilles, il tente en venir à 600 000, tu sais, il est déjà prêt quand tu arrives, c'est souvent une question d'habitat pour faire ta chasse fine, sauf que, à un moment donné, je m'en vais chasser avec un de mes chums, puis il me dit, on est dans ce temps-là, on chasse dans le bout du Signory Club, ok, on est dans le sud de l'Outaouais, puis là, il me dit, maintenant, on fait de la chasse fine, c'est du gros Atalto, la chasse fine, ça ne marchera pas, il dit, je vais te montrer de quoi, puis là, on part, puis là, on marche, doucement, vraiment, tranquillement, on se rend à un secteur où est-ce qu'on pense que les chevrailles sont là, puis là, on part tous les deux ensemble, mais tu sais, moi, je le sais, pour avoir fait des battus puis des runs quand je te floue, ça ne prend pas grand-chose avec le chevraille, il s'en va, puis tu n'as pas de chance, puis là, on s'en vient, on marche, on marche, un moment donné, il arrête, puis là, tu sais, quand tu fais, que c'est qu'il fait, tu sais, il marche avec moi, il arrête, il sort de ses poches, une patente, puis là, il regarde à gauche, il regarde à droite, puis là, il fait, la borde, la vieille fait, là, je le regarde, ça, ben là, il dit, qu'est-ce qui fait plus de bruit qu'un homme dans le bois, il dit, c'est un écureuil, tu vas voir, il dit, on va avoir le chevraille, on n'a pas tué ce matin-là, mais hostique, comme on a vu, on est à bout de désapprocher, les femelles, ben, ils ont une coudrette en tavernante, quand tu t'en viens, ben là, tu marches dans les veux, puis là, peut-être que tu arrêtes, c'est un écureuil, ben, j'ai fait, voyons, toi, puis ça, ça a resté dans mon bac sac de chasse tout le temps, parce que le matin que je décide de monter une montagne, puis d'aller sur le top d'une montagne, soit sûr et certain que pendant que je monte, est-ce que j'ai tué du chevraille de cette façon-là? Deux fois dans ma carrière. Pas pire, hein? Fait que cette technique-là de l'écureuil à la marche, à la chasse fine, hostique que j'ai eu du fun à faire ça, mais la gueule te décroche, la première fois que j'ai vu ça, elle fait, ben non! Puis c'était logique, c'est logique, c'est juste une question de logique. Tu sais, pas tuer le record du monde, mais de cette façon-là, quand je monte les montagnes chez nous, de la façon que je le fais avec ça, ils sont pas peurés, j'en vois plus, je vois des flailles, puis deux fois, je suis arrivé en haut, c'était pas des monsters, c'était pas un peu comme il y a en arrière, c'était pas des monsters, mais un beau six points, ben parké, puis tu regardes en blondet, l'écureuil a pris du poids un matin, bang! Est-ce que quel plaisir que j'ai à chasser de cette façon-là? Naturellement, tu fais sûr qu'il y a des écureuils, si t'arrives dans une place, il y a pas d'écureuils, ça marche pas, mais tabarouette qu'on a eu du plaisir à faire ça. Fait que la chasse fine, ben, c'est une question d'habitaux, parce que si on prend l'habitaux de l'île Anticosti, c'est super cool de chasser de cette façon-là, mais si, par exemple, tu chasses dans l'Aurentide, que ça fait du bruit, puis que c'est pas facile, ben, t'as tout le temps ce petit outil ici que tu peux utiliser, qui va te... qui va te sauver. Fait que, ben du fun à chasser de cette façon-là. Hey, il y a matin, j'avais plein de sujets, j'aurais pu vous parler deux heures, mais je me dois de... j'arrive, je vais boster mon temps, puis il faut j'y travailler, parce qu'il y a un matin, on a de l'ouvrage par de ses oreilles. Donc, mes questions qui vont être les questions de Brian, d'Éric, de Philippe, puis on va continuer demain le bedding, ben, on va continuer ça demain, puis j'ai aussi Fabrice qui m'a parlé des Miradors. Ben, la question du jour. La question du jour, c'est que là, le plan, les nouveaux plans de gestion, la FEDCP, les comités se rencontrent pour faire une suggestion au gouvernement, et, dans la gestion de l'orignal, la question du jour, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous changeriez, vous autres? Qu'est-ce que vous aimeriez changer qu'est-ce que vous voyez dans votre vision de chasseur qui n'est pas universitaire, qui n'a pas fait des études pendant 50 ans, mais quand même, qui est dans le bois? Qu'est-ce que vous changeriez dans l'orignal ce matin si vous aviez à suggérer de quoi au gouvernement? On ne va pas en enchaîner demain. Likez, partagez, invitez, surtout commentez la question du jour, puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde! Au revoir! Au revoir!